C'est mon costelle de bonne humeur mes chers we love. J'ai trouvé le cadre trop beau. Je me suis dit non, je vous fais la vidéo dans ce cadre là. On dirait que je suis dans un tableau ou dans un filtre en fait, alors que c'est un filtre quasiment naturel. Comme vous voyez là, il y a les feuilles de l'avocatier qui cachent un petit peu, juste ce qu'il faut. Alors aujourd'hui mes chers we love, on va parler du taux vibratoire. Alors je vais faire un petit résumé rapide. Tout ce qu'il y a autour de nous vibre, d'accord? Même nous, à l'intérieur de nous, attend il y a un truc qui me jette, du sable. A l'intérieur de nous, notre cœur bat, c'est une vibration. Quand on respire, on expire, on expire, c'est une vibration. Vous voyez là, les feuilles de l'arbre bougent avec le vent, c'est une vibration. Alors j'ai décidé de parler, j'ai décidé de parler de taux vibratoire parce que c'est très important dans la mesure où je vais vous donner les intérêts d'avoir un taux vibratoire élevé. Premièrement, ça nous évite de tomber malade quand on a un taux vibratoire élevé. Deuxièmement, ça nous évite d'être déprimé. Et troisièmement, ça attire à nous les bonnes personnes et les bonnes situations. Alors voilà les trois plus gros avantages quand on a un taux vibratoire. taux vibratoire élevé. Alors, de manière logique, si on a un taux vibratoire qui est bas, eh bien forcément, on tombe malade, on est souvent déprimé, il nous arrive beaucoup de malheur. Et en fait, il y a des solutions pour élever son taux vibratoire. Donc le taux vibratoire, si tout le monde a bien compris, c'est la fréquence qu'il y a dans les énergies qui sont autour de nous. Alors le vent, il y a une fréquence vibratoire autour du vent. La lumière du soleil, il y a une fréquence vibratoire. L'eau, il y a une fréquence vibratoire. Les lieux où on va ont un taux vibratoire. Les habits qu'on porte, les aliments qu'on mange. Tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce qu'il y a autour de nous, dans le monde visible. Et tout ce qu'il y a aussi dans le monde invisible, donc du côté spirituel, à une vibration. Et cette vibration-là, quand on la calcule comme une fréquence, alors on parle de taux vibratoire. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Alors, mes chers we love, l'objet de la vidéo, c'est de vous aider à avoir un taux vibratoire plus élevé. Et je vais vous donner plusieurs conseils. Vous pouvez déjà éviter les excitants, donc le café, le thé et l'alcool. Je ne dis pas de bannir, je dis d'éviter. Alors, comprenons bien, ça veut dire, tu peux consommer, mais vraiment avec modération. Ensuite, pour avoir un taux vibratoire élevé, on va favoriser la manche en forêt. Donc, si on peut aller faire des randonnées en forêt, se retrouver dans la nature, s'il n'y a pas de forêt près de chez toi, se retrouver dans la nature, dans un jardin, dans un verger, près d'un lac, à la montagne, se retrouver dans la nature, ça élève le taux vibratoire. Manger des aliments sains, donc forcément, quand je parle d'aliments sains, je ne parle pas du tout de la viande, parce que la viande cause une souffrance à l'animal qu'on tue, de toutes les façons, en plus de nous causer une souffrance au niveau de notre alimentation. Donc, si vous voulez que je parle un peu nutrition, je pourrais faire une petite vidéo pour parler de la nutrition, mais le taux vibratoire, par rapport à notre fréquence personnelle, notre taux vibratoire personnel, pour le maintenir élevé, on va manger un maximum d'aliments sains. Donc, j'ai dit se retrouver dans la nature. Faire de la méditation, méditer aussi, c'est une très bonne chose pour élever son taux vibratoire. Et pour finir, la dernière chose pour élever son taux vibratoire, c'est d'essayer au mieux de faire Mahat. Alors, je parle de Mahat, c'est facile à trouver, c'est les 42 lois de Mahat. Donc, ce sont les lois qui régissent l'ordre et l'équilibre dans l'univers. Donc, elles prennent en compte les humains, ces lois-là, mais ces lois-là prennent aussi en compte la nature. En tout cas, on dit commandement qu'ils ne s'occupent que des humains, mais la nature fait partie de la création. Donc, oui, nos ancêtres prennent en compte les humains et la création. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le taux vibratoire aujourd'hui. Donc, n'ayez pas de tristesse, enfin, ne laissez pas la tristesse vous envahir aux vêtements parce que vous vous êtes embrouillés avec des personnes toxiques. Au contraire, il ne faut les laisser pas en tion parce que ça vous allège. Et tout ce qui nous allège, mes chers we love, ça nous permet de maintenir notre taux vibratoire élevé. Donc, restons dans les hautes fréquences. Moi, je vous envoie de bonnes énergies, même à toutes les personnes que je pourrais agacer parce que, oui, j'ai droit à des petits pics, à des personnes qui me font parler de leur avis concernant mon activité de coach. Laissons pas en tion, toutes les personnes toxiques, toutes celles qui ne se rendent pas compte de l'opportunité qu'ils ont eue de nous connaître. Laissons les pas en tion parce que ça nous allège. Et plus on est léger, plus on va vibrer haut pour attirer à nous des bonnes personnes et des bonnes situations. Alors, moi, mes chers we love, prenons soin de nous et continuons, continuons, continuons. Et là, c'est le moment de Cuenza pour ceux qui fêtent Cuenza, pour ceux qui célèbrent juste les valeurs parce que ça leur dérange d'utiliser le terme Cuenza par rapport à la polémique sur Karine Devga. Donc, moi, je respecte tout le monde. On a le libre-envite, chacun fait ses choix. Alors, bonne fête à nous, bonne fête à notre communauté parce que, oui, les valeurs ancestrales de cette fête-là sont très bien. Et donc, on doit continuer à s'en inspirer pour avancer et continuer à travailler à notre économie. Pendant cette fin d'année, on dépense énormément, consommons un maximum au sein de notre communauté, essayons de garder l'argent au moins huit jours dans notre communauté. Parce que là, pour le moment, ça se calcule en termes d'heures. L'argent reste dans notre communauté quelques heures. Et ce n'est pas bon pour notre économie. Il faut que ça reste plusieurs jours et pour s'améliorer et que ça puisse rester quelques mois et qu'on puisse avancer dans notre économie kamite. Il est temps que nous ayons une économie, mes chers Willow. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada